Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniatures. Au terme de cette nouvelle vidéo, vous serez capable de mettre en peinture des petites pièces métalliques, qui sont très souvent sur des figurines historiques, comme là une figurine de la seconde guerre mondiale. Quelques exemples, la boucle de la ceinture au niveau des bretelles, une petite boucle ici au niveau du casque, et sur l'arrière également une petite boucle ici, ici l'anneau principal qui est également en métal, il y en a sur le bas de l'équipement. Voilà, on trouve très souvent deux petites pièces métalliques qui sont à réaliser. Et je vais vous montrer comment on peut faire ça de manière assez simple et réaliste. Pour cet apprentissage, je vous propose de travailler sur mon projet de montage et de mise en peinture de cette figurine, le DAG Panzer Pioneer de 1942, de chez Andrea Miniatures, figurine au 1 16ème. Pour réaliser ce travail, on va avoir besoin d'une couleur métallique de base, d'une couleur pour faire les éclaircies, et un petit lavis noir pour faire ressortir les volumes. Alors moi ce que j'utilise, ici une acrylique simple silver, j'aime bien utiliser cet extrême métal aluminium pour faire ressortir les éclaircies. ici, attention, il faut un diluant spécifique pour cette peinture, si vous ne l'avez pas, pas de souci, on peut réutiliser ça par la suite pour les éclaircies. Et puis pour faire ressortir les volumes, donc un petit lavis, moi j'ai pour l'habitude d'utiliser pour de petites pièces du Panel Line de chez Tamiya, principalement utilisé pour travailler sur les panneaux et les lignes de structure sur les avions. On peut utiliser aussi un Citadel Shade Null Oil. Sinon, si vous avez de la peinture acrylique noire, simplement la diluer fortement avec de l'eau pour faire un petit jus qu'on verra par la suite, qu'on dépose pour faire ressortir les volumes. Je vais préparer ma palette, qui va être assez simple. Dessus, je vais juste préparer le silver, et on va l'appliquer, on va commencer par la boucle de la ceinture. On commence par l'application de la couleur de base que j'ai préparée sur ma palette, avec également un pinceau extrêmement pointu, très fin, petit, étant donné quand même que les zones à peindre sont également petites. La boucle de la ceinture ici et les autres boucles. Bien sûr, moi je me suis doté de mes lunettes pour pouvoir travailler de manière très précise. dans ce cadre-là, la peinture est assez diluée, je ne vais pas rajouter de l'eau. Par contre, je dégorge bien mon pinceau et j'applique la couleur de base sur la boucle de la ceinture. Je vous remercie la couleur de base sur ma palette. Voilà, dans ce cadre-là, une couche suffit pour la ceinture, pour la boucle. Je réalise exactement la même opération sur les boucles. Sous-titrage MFP. ... 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